Le pape François participait ce vendredi à Rome à une conférence consacrée à la crise de la natalité en Italie. Le souverain pontife a appelé les décideurs à trouver des solutions pour contrer, je cite, « l'hiver démographique » dans un pays qui a vu sa population décroître après 2014. En cause de la précarité, le chômage, l'inflation qui pèsent sur le pouvoir d'achat des jeunes Italiens et freinent leurs envies de fonder une famille. Les responsables politiques et économiques s'unissent pour défendre une cause commune. Le nombre de naissances en Italie est passé récemment sous la barre des 400 000 par an contre plus de 650 000 au début des années 80. Relancer la natalité est l'une des priorités du gouvernement de Georgia Meloni. L'enjeu est non seulement démographique mais aussi économique. Rome table sur une baisse du produit intérieur brut de 18% d'ici 2042. Si la courbe des naissances ne s'inverse pas, des voix s'élèvent pour appeler à dépasser les logiques partisanes. Et sur ce nous sommes confrontés, tra forze politiques, toutes, qui si sont dites concordes à operer en manière sinergique. Nous ne sommes contentes. Nous sommes au gouvernement seulement de 6 mois. In ces 6 mois nous avons non seulement confirmé tous les interventions que pouvaient favorire un welfare migliore pour garantir un incremento demographique, mais nous avons aussi implémenté les chiffres destinées. Et pour l'Université d'Italie est toujours une priorité. Meno giovani mais aussi moins lavoratori, plus que problèmes pour le système pensionistique et sanitaire. Ce sont des conséquences de la crise demographique en Italie. S'il pontefice que le président du Conseil de la République, Giorgia Meloni, l'Université de la République, Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.